bonjour tout le monde petite vidéo pour parler de la recette de l'univers j'ai choisi de dire ça comme ça vous allez voir pourquoi et puis toujours parler du symbole l'intérêt et la spécificité du symbole par rapport aux autres manières d'interpréter les choses et les événements donc d'abord la recette de l'univers puisque j'imagine que c'est ça qui doit vous titiller si vous avez lu le titre de la vidéo qu'est ce que c'est que cette histoire de recette de l'univers c'est une manière de voir les choses qui je trouve simplifie pas mal et en même temps nous permet d'aborder finalement le symbole donc la recette de l'univers ça serait de prendre des choses de les assembler pour faire des choses un peu plus grosses qui s'assemblent qui vont faire des choses un peu plus grosses qui s'assemblent vont faire des choses un peu plus grosses et ce dû de l'infiniment petit à l'infiniment plus grand c'est aussi bête que ça mais alors comment exprimer ça par exemple si on part de l'atome puisque bon on en est là alors oui je sais qu'on est capable d'observer encore plus petit que l'atome maintenant je sais plus on en est mais bon tant pis on va partir de l'atome si on assemble des atomes ensemble ça fait quoi ça fait des molécules et si on assemble des molécules ensemble ça va faire des cellules d'accord si ensuite on prend des cellules hop des cellules qui décident de faire leur vie ensemble ça nous donne quoi des organes nos organes sont faits de cellules et si les organes s'assemblent mais ça nous donne un organisme donc si ces organismes encore une fois se mettent ensemble ça fait des familles des tribus des groupes des sociétés donc vous voyez en fait on peut toujours imaginer que la nature en fait prend des petites choses tac tac les petites choses ont tendance à s'agglutiner pour x raisons et faire des choses un peu plus grandes qui prennent un autre nom et au final tout est une histoire d'assemblage c'est pour ça qu'on prend souvent l'image de la poupée russe la fameuse matrioshka où on est là on voit une poupée on l'ouvre ah il y en a une autre on l'ouvre ah il y en a une autre encore plus petite on l'ouvre il y en a encore une autre encore plus petite ça nous suggère un peu cette idée qu'on retrouve dans les mathématiques avec la fractale que la partie est à l'image du tout et qu'à chaque fois c'est un emboîtement un assemblage de quelque chose qui se ressemble finalement mais qui 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 du moins à la même structure et qui se s'assemble pour faire la même chose en plus grand ou en plus petit en fonction de donc elle s'en s'en va quand on regarde un peu les choses comme ça on se rend compte que nous ce qu'on a fait dans notre souci d'être spécifique c'est qu'en fait on a créé une science pour chaque niveau c'est à dire que au niveau de l'atome on va avoir de la physique quantique donc des physiciens quantiques au niveau de la molécule on va avoir des chimistes au niveau de la cellule on va avoir la biologie donc des biologistes au niveau de l'organe et bien pour étudier les organes il ya la médecine toutes les dérivés de la médecine qui s'occupe de tout ça de de voir comment les organes fonctionnent et comment les équilibrer si besoin au niveau des organismes ben là on va commencer à devoir s'élever un petit peu et on va créer des sciences un peu plus subtiles de l'ordre de la psychologie ou l'éthiologie pour voir finalement comment évoluent ces différents organismes et puis une fois que il ya des tribus des sociétés des civilisations là on va commencer à faire de la sociologie on va créer une autre science qui s'appelle la sociologie où on va étudier le la dynamique des groupes la dynamique des sociétés et puis un moment donné une fois quand on arrive à on atteint un palier et là du coup on est obligé de se rendre compte de comment ces différentes sociétés évoluent dans quelque chose d'encore plus grand qui serait justement la biosphère c'est à dire l'ensemble du vivant avec la nature le minéral le végétal animal et puis les êtres humains réunis en société comment ils arrivent plus ou moins à s'intégrer là dedans et puis ben forcément on a créé une nouvelle science l'écologie vous voyez à chaque niveau sa science et la petite difficulté qu'on peut avoir là dedans c'est de discuter les uns avec les autres parce que si on réunit un physique un physicien quelqu'un qui fait de la physique quantique avec quelqu'un qui fait de l'écologie ben peut-être qu'ils vont avoir l'impression qu'ils parlent pas de la même chose peut-être qu'ils vont avoir du mal à trouver un terrain d'entente ou c'est pareil si si on essaye de résoudre un problème et qu'on appelle un chimiste et un sociologue ils vont se demander pourquoi ils sont dans la même équipe on parle pas de la même chose nous pourquoi pourquoi on est là pour résoudre un problème et ça c'est quelque chose c'est un problème qu'on n'a pas si si on s'autorise à développer un esprit analogique et à développer une lecture symbolique des choses parce que la particularité du symbole en fait c'est que le symbole il fait une grande transversale il traverse tous les niveaux du réel tous les niveaux d'organisation de la vie et il s'exprime dans tous les niveaux le symbole va s'exprimer à tous les niveaux de la création et va avoir quelque chose à nous dire à tous les niveaux et donc si on est imprégné de ce symbole si on arrive à explorer tous les symboles et ben on va avoir une petite idée de ce qu'on ne connaît pas par analogie puisque le symbole et la réflexion analogique c'est une manière transversale d'accéder à la connaissance alors que toutes les autres manières que j'ai exposées jusqu'à là elles sont toutes horizontales voilà physique chimie biologie médecine tout ça tel qu'on conçoit en tout cas c'est toujours un peu horizontal ça appartient à un niveau on étudie un niveau de réalité et les restes on s'en occupe pas donc c'est très sectorisé stressé c'est très sectorisé et du coup on peut avoir on peut souffrir de certaines limites si on se cantonne à cette manière de voir les choses tandis que si on développe le symbole la compréhension du symbole c'est pas facile parce que le symbole nous dit une chose et son contraire donc on est un peu perdu mais en même temps ça nous donne une bonne idée de comment ça peut se passer à des endroits qu'on ignore totalement à la base donc petit exemple par exemple si on a une petite idée en tant que en tant que expert en biologie cellulaire si on a une petite idée de comment fonctionnent les parois d'une cellule eh ben par analogie on peut imaginer comment fonctionnent les frontières d'un pays voilà et on va pouvoir parler avec un sociologue qui va nous expliquer tel pays telle politique qui va fermer les frontières ou laisser passer tout le monde et tout ça et puis le le biologiste il va dire ah ouais tiens ça me fait penser à telle cellule dans tel cas en fonction de telle maladie bah la cellule elle fait comme ça elle laisse tout passer ou alors elle se fige sur elle-même et et elle communique plus avec l'extérieur enfin bref on va pouvoir trouver des des ponts analogiques qui vont nous faire penser que ah bah tiens c'est marrant ce serait comme si ce pays là souffrait de telle maladie voyez et on peut jouer avec ça par analogie voyez alors pour prendre un autre exemple imaginons le symbole de mars allez on va prendre mars donc mars le symbole c'est ça et qu'est ce que ça nous raconte fondamentalement ça nous raconte cette énergie qui tente de s'extraire du cercle voyez une flèche qui se barre c'est un peu comme si vous savez ce truc pour chasser les oiseaux on a une pierre avec attaché une ficelle on fait tourner la pierre mais quand on lâche ça part et puis si on est frais si on peut choper un oiseau le moment où on lâche ça tourne ça tourne le moment on lâche pas ça part et vous voyez c'est c'est ça qui est vraiment ça me fait penser à ça ce ce symbole et donc ça nous parle en fait de quelque chose une puissance d'action qui est relâchée oui là il ya un potentiel c'est parti donc il ya sept c'est comme si c'était mars c'est comme si c'était l'extériorisation le lâcher lâcher pour partir lâcher pour partir et pour donc aller visiter des contrées lointaines aller explorer des nouveaux horizons c'est vraiment ça le symbole de mars cette énergie qui en nous fait toujours aller voir ailleurs c'est une sorte de curiosité une sorte d'envie d'aller voir comment ça se passe de l'autre côté envie d'aller vers l'inconnu envie d'aller explorer envie d'aller expandre sa conscience pour avoir de nouvelles expériences plutôt que de rester tourné toujours sur les mêmes trucs voyez donc une fois qu'on a compris ce symbole on peut ce qu'on peut voir que ce symbole en fait il peut s'exprimer partout par exemple au niveau des molécules et quand vous quand on fait une culture par exemple on prend des cellules souches pour faire de la peau vous savez on fait ça en médecine médecine biologique on prend des cellules souches de peau on les met dans un petit bouillon de culture là comme ça dans des conditions optimales et puis ces cellules elles se reproduisent et ça fait de la peau et du coup on fait des cultures comme ça de peau à partir de cellules souches de certains grands brûlés on leur cultive une nouvelle peau puis après on leur on leur applique une nouvelle peau pour voilà pour pour les guérir de leurs blessures par exemple donc cette manière de coloniser l'espace pour les cellules bas on va imaginer que c'est l'énergie de mars mais par analogie voyez ce passe par symbolique bien sûr au niveau psychologique forcément des gens qui sont hyper curieux toujours envie de voyager toujours envie d'aller voir ailleurs complètement insatisfaits avec ce qu'ils ont on va dire dis donc toi chez toi mars ça y va voilà mais c'est pas c'est pas une manière de catagloguer les gens c'est juste une manière d'interpréter les choses de manière symbolique parce que on sait que cette symbolique c'est une composante présente partout dans l'univers et et qu'on va retrouver partout quand par exemple on utilise on voit certains organismes certaines levures ou je ne sais pas certaines cellules qui vont à un moment donné s'assembler ans ensemble pour former quelque chose qui va aller partir pour chercher un autre endroit et puis ensuite une fois qu'elles ont trouvé un nouvel endroit elles vont changer d'attitude pour s'installer ici et bien la phase où elles auront changé d'endroit la phase où elles auront migré on peut on peut imaginer que c'est une phase martienne oui mais juste voilà par lecture symbolique quel que soit le niveau d'interprétation on peut toujours faire coller une énergie fondamentale symbolique archétypale avec une configuration et des fois quand on comprend pas ce qui se passe le fait d'être imprégné de tous ces symboles nous permet de nous rattacher à quelque chose pas forcément qu'on connaît mais que qu'on comprend qu'on comprend comme étant quelque chose de fondamental et du coup on est un peu moins perdu face au foisonnement de tout ce que la vie nous propose donc voilà l'intérêt du symbole avoir cette capacité d'interpréter les choses pas en se disant qu'on les comprend qu'on les connaît mais en se disant que ça se rattache à des choses fondamentales et donc ça nous permet de rester basique en fait et ça nous permet de philosopher ça nous permet de pas trop perdu dans la vie tous les jours parce que finalement comme je vous disais on peut voir les choses de manière très simple et ce qui est difficile pour l'être humain c'est de faire simple mais quand je dis que la recette de l'univers c'est simple on prend des petites choses on les emboîtent ça fait des choses plus grosses on prend ces mêmes choses on les emboîtent ensemble et puis ça fait des choses encore plus grosses passé tout voilà c'est l'univers fait des poupées russes et puis voilà on a compris et des fractales si on veut cela jouer un peu mathématicien c'est pareil la partie est à l'image du tout le tout est le tout le tout est dans la partie voilà tout est dit c'est pour ça qu'on peut dire que dieu est partout que tout qu'on est en dieu que dieu est en nous enfin bref et puis après on se on va s'échapper pour savoir s'il est dedans ou s'il est dehors ou s'il est s'il est ou s'il est pas mais peu importe par contre ce qui est important c'est de s'imprégner de toutes ces choses symboliques en fait qui sont là dans toutes nos histoires voilà parce que ça c'est un point que j'ai sans que j'ai failli oublier c'est que vous avez vu quand les atomes quand des atomes décide de vivre leur vie ensemble ils font des molécules quand les molécules décide de vivre leur vie ensemble et font des cellules mais quand les symboles décide de vivre leur vie ensemble qu'est ce qu'ils font et ben ils font des mythes et donc tous les mythes les mythes et légendes qu'on retrouve dans toutes les cultures en inde en chine les égyptiens les grecs les amérindiens les inuits les africains ils ont tous des mythes des mythes fondateurs des mythes de ce qu'on veut et ces mythes en fait c'est pas juste des histoires abracadabrantes de gens qui comprenaient rien à la vie du coup qu'ils se sont racontés des histoires non ces mythes c'est comment faire vivre des symboles les symboles quand ils ont décidé de vivre ensemble ils font des histoires et font des mythes et si on comprend ces mythes et si on comprend les symboles qui sont les composantes de ces mythes on comprend le fonctionnement même de la vie petit à petit et donc c'est un petit peu ça moi qui me fascine et c'est un petit peu pour ça que que je fais des vidéos c'est pour petit à petit vous faire partager un peu ma passion pour les symboles et les mythes et comment rattacher notre quotidien des choses concrètes à ces mythes qui sont assez compliquées à concevoir parce que voilà n'importe qui a commencé à lire de la mythologie grecque se dit mais qu'est ce que c'est que ces histoires de fous qu'est ce que ça me raconte je comprends rien c'est fou c'est des gens qui se tuent qui qui violent tout le monde enfin ils font des choses complètement impensables mais petit à petit justement je me propose de vous donner une grille de lecture qui permettent de comprendre ça sur un plan symbolique pas forcément juste sur un plan factuel parce que sinon là on est vraiment perdu on se dit que c'est des gros tarés et petit à petit voilà on verra on verra ça et ça deviendra fascinant voilà donc pour l'instant mon but c'était de présenter la lecture symbolique par rapport à tous les niveaux de réalité et présenter le symbole et le symbolisme comme une étude transversale qui nous permet surtout d'appréhender ce qu'on ne sait pas puisque dans le symbolisme comme dans la culture orientale on s'identifie à notre ignorance ça c'est très cher au bouddhisme dans le bouddhisme on ne s'identifie pas à ce qu'on sait ou à ce qu'on pense savoir on s'identifie à ce qu'on ne sait pas et c'est en étant toujours en allant toujours chercher justement ce qu'on ne sait pas qu'on avance parce que quand on pense savoir quelque chose on s'arrête sur ce qu'on sait et c'est là que c'est là qu'on se repose sur ses lauriers comme on dit et qu'on arrête d'avancer donc le symbole c'est ce qui nous permet d'avoir des pistes sur tout ce qu'on a l'air d'ignorer voilà avec un symbole on n'explique rien par contre on dit tiens symboliquement ça me fait penser à ça et là on peut commencer à mettre un pied devant l'autre ça répond pas à la question mais ça ça permet de lui donner un sens donc en fait grâce au symbole tout peut prendre du sens et ça ça fait du bien voilà pour la recette de l'univers et le symbolisme et puis du coup à bientôt pour une nouvelle exploration symbolique allez bonne journée merci pour votre écoute